www.casarima.fr Que rien n'est impossible à dieu Tout est impossible aux hommes Et possible à dieu Alléluia Na manasame Na coci na rima Na bate na sangue A bovina a lofumo Na efei Na pambo liye Asa limonoli Oh, Alléluia Oh, Alléluia Na mwana na sangue Na coci na rima Asa liyawae Asa kosara Azo kakora Azo sara Na efei N'efei 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 Donné N'efei 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 les repos. Donc quand on parle du jubilé, c'est-à-dire qu'on parle du repos. Quand on parle du jubilé, c'est-à-dire qu'on parle de la délivrance. On parle de l'émancipation. Amen. Quand on parle du jubilé, on parle de la joie. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'est le mot jubilé. Ça signifie quoi? Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre des Lévitiques au chapitre 25, nous allons lire du verset 8 jusqu'au verset 13. Lévitique, chapitre 25, verset 8 jusqu'au verset 13. Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture, s'il vous plaît? Lévitique, chapitre 25, verset 8 à 13. Amen. Amen. Bien, j'ai dit dans les noms de Jésus. La Bible nous dit, tu compteras sept sabbats d'année. Sept fois sept années, et le jour de ces sept sabbats d'année feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne sémerez point, vous ne moissonerez point, ce que les chats produiront d'eux-mêmes et vous ne vendagerez point la vie non taillée car c'est le jubilé. Amen. Amen. Le verset 12 à 13 Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez les produits de vos champs dans cette année du jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain qu'un de votre prochain qu'aucun de vous n'étrions pas son frère. Amen. Ok. Nous avons lu les écritures dans le livre de Levitique chapitre 25 verset 8 à 13. Amen. Ok. Suivez-moi maintenant très bien. Le mot jubilé comme je vous ai dit tout à l'heure c'est un mot qui vient du grec qui veut dire la délivrance la joie l'émancipation et la liberté soit les repos. Pourquoi Dieu avait permis que le peuple juif puisse fêter l'année du jubilé ? L'année du jubilé c'était une année du repos de délivrance. C'est-à-dire Dieu avait ordonné au peuple duif de s'aimer pendant six ans. Et la septième année la terre devait rester en repos. Le peuple d'Israël ne pouvait jamais s'aimer la septième année. Et ces septième année c'était les sabbats. Et maintenant la Bible nous dit vous compterez sept sabbats d'années. Donc c'est-à-dire sept sabbats d'années donc sept sabbats multipliés par sept donc sept années qui va faire quarante-neuf ans. cela veut dire quoi? Pendant quarante-neuf ans, donc six années, Israël va s'aimer pendant six ans. La septième année, ce sera l'année du repos pour la terre. Donc la terre doit se reposer, on ne doit même pas s'aimer. Et après cette septième année, ils seront obligés de commencer encore à s'aimer pendant six ans encore. et la septième année suivante, ce sera une année du repos, c'est le sabbat. Troisième fois, ce sera pareil. Ils vont s'aimer pendant six ans. Et la septième année, ce sera encore repos. Donc c'est-à-dire sept sabbats d'années qui vont nous donner combien? Quarante-neuf ans qu'Israël pouvait peut-être s'aimer ou récorder. mais cinquantième année, la Bible nous dit que cinquantième année, ce sera le jubilé. La cinquantième année, c'était le septième jour, donc le dixième jour, le dixième mois, donc je peux dire le dixième juillet, donc qui devait faire cinquantième année. Alors dans cette cinquantième année, les sacrificataires devaient tronçonner de la trompette, devaient sonner de la corne dans tous les pays pour signaler au peuple que c'est l'année du jubilé. Et dans cette année du jubilé, vous allez comprendre ça, dans cette année du jubilé, même si il y avait un esclave chez toi, il était esclave chez toi pendant peut-être 49 ans, tu l'as maltraité, tu l'as tout fait comme tu voulais. Mais sache-le que les jubilés, l'année du jubilé, donc les cinquantième année, quand ça va sonner, quand les trompettes vont sonner, l'esclave ne sera plus esclave, il deviendra libre. Alléluia. La Bible nous dit ceci, et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. C'est-à-dire tous les habitants du pays seront libres en ces jours-là. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants, ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. C'est-à-dire l'année des jubilés, quand ça va sonner, quand on va sonner la trompette, on va sonner de la corne. Et la trompette, ou soit la corne du bélier, c'était des instruments sacrés. Et les sacrificateurs devaient garder ça soigneusement parce que ce sont des instruments qui étaient sacrés. On les utilisait que dans les moments des fêtes pour annoncer au peuple qu'il y a une fête dans le pays maintenant. Selon les Écritiques, la Bible nous dit que le jour du jubilé, chacun de vous devait rentrer où? Dans sa propriété, ou soit dans son pays, ou soit dans sa famille. Même si tu avais acheté un esclave bien aimé, ce jour là du jubilé, quand les sacrificataires vont sonner de la trompette, l'esclave sera totalement libre. parce que c'est les jeudis jubilé. Nous allons encore lire les écrits pour mieux comprendre. Ouvrons Exode, chapitre 21, Exode 21, verset 1 à 6. Exode 21, verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici le loi que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébré, il servira six années, mais la septième il sortira libre sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il a eu des fils ou des filles, la femme et les enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître les conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un fruit, un poisson, un poisson et l'esclave vers pour toujours à son service. Parole du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Écoute, bien-aimés, je vous parlais du Jubilé. Je vous ai mis tout à l'heure que la 50e année, le peuple duif, le peuple d'Israël ne pouvait pas cultiver. Pourquoi? Parce qu'il devait laisser la terre se reposer. Or, quand la Bible nous parle de la terre, ce n'était pas la terre que nous piétinons, mais c'était l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à travers la poussière de la terre. Donc, Dieu voulait que l'homme puisse rester libre, même si tu étais esclave pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 49 ans. Mais sache-le que 50e année, tu devais être libre. Amen. Et la Bible nous dit ceci, que l'esclave devait retourner dans sa patrie, dans sa famille, dans sa propriété. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma soeur, mon frère, tu étais esclave. Dieu t'a créé pour l'adorer, Dieu t'a créé pour être chrétien, mais toi, par ignorance, tu as commencé à adorer Satan. Tu as commencé à faire des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de l'éternel. Mais malgré cela, Dieu a proclamé une année de jubilé. Alléluia. Dieu a proclamé une année de jubilé pour que tu sois libre. C'est-à-dire, dans cette année de jubilé, tu devais retourner dans ta patrie, dans ton pays, dans ta famille. Ta famille, c'est quoi? C'est la famille chrétienne. Tu étais païen par l'ignorance. Tu ne savais absolument rien. Mais les jours que Jésus avait sonné la trompette, c'était les jours qu'il était crucifié sur la croix des Golgoth. Et quand il avait crié, Père, Père, tout est accompli, la Bible me dit que les rideaux du temple étaient déchirés. Or, à cette époque, l'homme ne pouvait jamais entrer dans les lieux très sains pour parler avec Dieu. L'homme devait rester dans les parvis et les sacrificataires pouvaient avancer jusqu'à les liens sains. Mais les souverains sacrificataires avaient l'autorité ou la puissance d'entrer dans les liens très sains une fois par an pour prier pour le peuple d'Israël et pour demander le pardon de leurs péchés. Mais le jour J, le jour J, le jour du Jubilé que Jésus avait crié, Père, Père, tout est accompli, la Bible nous dit que les rideaux étaient déchirés en des morceaux. C'est-à-dire, Jésus nous a donné maintenant l'autorité d'encre jusqu'au lieu très sain pour parler directement avec ton Dieu. Ce n'est plus le problème des souverains sacrificataires qui devaient intercéder en faveur de toi. Ce n'est plus le problème des sacrificataires mais c'est ton problème directement de ton Dieu. Amen. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Nous avons lu dans le livre d'Exode chapitre 24 verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit ceci. Facile et loin que tu leur présenteras si tu achètes un esclave hébreu il servira 6 années. Donc, c'est-à-dire, à cette époque, si tu achetais un esclave qui est hébreu, c'est-à-dire, cet esclave devait rester chez toi pendant 6 ans. Mais, cette année, il devait rester libre. Il ne pouvait plus continuer à être esclave pendant 7 ans. C'était contre la loi. Amen. Alors, la Bible dit mais la septième il sortira libre sans rien payer. Dans la septième année, l'esclave devait être libre. Il ne pourra rien payer. Même son maître ne pourra rien lui payer parce que c'était la nette Zaba. Donc, il est devenu totalement libre. Donc, il pouvait même discuter avec toi étant donné qu'il était son patron, son chef. Mais, le jour du Zaba, l'année du Zaba, il était directement libre. Plutôt la Bible nous dit s'il est entré seul, il sortira seul. C'est-à-dire, si l'esclave était seul, il avait acheté seul, il sortira aussi seul. Mais, s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il a naï des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Si le maître avait acheté un esclave et l'esclave était seul et après quelque temps, le maître achète tout bien, il a cherché une femme pour donner à son esclave et que l'esclave a eu une femme a eu des enfants dans la maison de son maître. La septième année, l'esclave devait sortir seul. Donc, il ne pouvait jamais sortir avec sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que la femme là, c'était son maître qui l'avait fait épouser et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait jamais sortir avec sa femme. La femme et ses enfants devaient rester chez son maître. Amen, hein? Ça passe? Est-ce que tu vas acclamer la parole? Amen, amen. Amen. Si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors, son maître, c'est-à-dire, si l'esclave dit maintenant que non, moi, je ne peux pas sortir tout seul. Je dois rester avec mon maître, ma femme et mes enfants. et quelle sera la condition qu'il doit remplir? Écoute, suivez-moi. La Bible nous dit, je recommence le verset 5, si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants et je ne veux pas sortir libre, alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poisson et l'esclave sera toujours à son service. La raison pour laquelle aujourd'hui, il y a d'autres églises qui n'aiment même pas qu'on puisse percer les oreilles de leurs enfants filles du sexe humaine. Pourquoi? Parce que c'est un signe de l'esclavagisme. Donc, c'est-à-dire, si l'esclave dit que non, moi je ne vais pas sortir, je vais rester avec mon maître, avec mes enfants et ma femme, alors la Bible nous dit maintenant le maître va l'amener à la porte de l'entrée de la ville et il va lui percer l'oreille pour montrer qu'il est esclave pour des bons. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu, des chrétiens qui font des choses très, très, très bizarres sans comprendre sa signification. Il y a même des hommes, même des frères qui parviennent même à percer leurs oreilles. Vous connaissez la signification de percer les oreilles? c'est-à-dire tu es condamné à rester esclave. Alléluia! Écoute, chez les assyriens, ils avaient souvent l'habitude de mettre un anneau au nez. Donc, quand il achète un esclave, il va lui mettre un anneau dans son nez comme ça. Ou soit, s'il ne met pas un anneau dans le nez, ou soit, aux lèvres. Je vois souvent beaucoup de femmes qui ont souvent l'habitude de mettre peut-être des boucles de reines ou bien des peces comme ça dans leurs lèvres. C'est ce que les assyriens faisaient quand ils achetaient des esclaves. Ils leur mettaient soit l'anneau dans le nez ou soit dans les lèvres. Et pendant que l'esclave va se promener, les gens, quand ils vont voir cet esclave, ils vont comprendre directement que non, c'est un esclave. Ou soit, si on a percé l'oreille, les gens, les voyants comme ça, ils vont comprendre directement que c'est un esclave. Amen. Et toi, étant donné que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu fais des choses sans comprendre sa signification bien-aimée. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que malgré cet homme ou cette femme, il était esclave. Il était esclave pendant des années, des années, des années, malgré qu'on a percé l'oreille, malgré qu'on a mis un anneau dans son nœud. Mais le jour du chibilé, c'est-à-dire une paix restée chez toi pendant 49 ans, esclave. Mais sache-le que cinquantième année, il ne sera plus esclave. Sache-le que cinquantième année, il ne sera plus esclave. Pourquoi? Parce que c'était une loi. Et comme il ne sera plus esclave, le jour du chibilé, il pouvait même discuter avec toi. Puisqu'à ce moment-là, tu n'es plus son maître ni son chef. Il est devenu libre. Alléluia. Amen. Et le jour que la trompette avait sonné, c'était le jour de ta délivrance. Mais toi, par ignorance, comme la Bible nous dit que mon peuple est périphorte de connaissances. Dieu t'a déjà racheté. Tu étais déjà délivré il y a des années, des années, il y a 2000 ans, c'est le mont Gorgotha. Mais aujourd'hui, tu continues toujours à être esclave, esclave, esclave. Est-ce que c'est de la volonté de Dieu? Or, le chibilé a déjà sonné depuis 2000 ans, ainsi que la croix de Gorgotha. Mais toi, par ignorance, tu continues à être esclave. C'est comme une poule qui avait ses oeufs et elle a pris maintenant les oeufs d'aigle et l'a mélangé avec ses oeufs. Et le jour qu'elle a clore ses oeufs, il y avait des petits aigleaux et des petits poussins. Mais, ils grandissaient ensemble. Ils grandissaient ensemble. Et un jour comme ça, les petits aigleaux, ils ont regardé leurs ailes, ils ont remarqué qu'il y a une différence entre eux et les poussins. Et ils ont compris que non, normalement, la poule, ce n'était pas leur mère, mais, ils appartenaient à une autre mère qui était aigle. Et un jour, l'aigle s'y volait, s'y volait. Pendant que l'aigle s'y volait, les petits aigleaux, ils ont regardé l'aigle, ils ont vu qu'ils sont pareils que l'aigle. Et les jours G, les jours de la jubilée, ils ont volé à la raconte de leur maman. Qu'est-ce que cela veut dire? La poule, c'est l'image de Satan. Ma fille, mon frère, Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses rester chez Satan des années, des années. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave. Mais les jours que toi, tu vas comprendre que Jésus avait déjà payé un prix pour toi, ce jour-là, tu vas monter dans les cieux pour rencontrer ton Père qui est Jésus-Christ et tu ne pourras plus vivre sur la terre. Et là, c'est l'image de Jésus-Christ. Et l'aigle, il vit dans des lieux montagnés. C'est-à-dire que tu es un églon, bien aimé. Tu ne peux jamais rester vivre avec des poussées. Toi, tu n'es pas un poussée. Toi, tu es un églon. Comme tu es un églon, Dieu t'a donné les ailes pour voler, pour aller vivre avec ton Père qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi rester esclave des années, des années, des années? Et c'est pour cela que la Bible nous dit mon peuple périt faute de connaissances. Alléluia. C'est faute de connaissances que le peuple du Dieu sont en train de périer. Et la Bible nous dit que vous allez laisser la terre libre la cinquante année. C'est-à-dire, vous pouvez s'aimer pendant 49 ans, donc sept sabbats d'année. Donc sept multipliés par sept qui va nous donner 49 ans. Et le dixième jour du septième mois, quand la trompette va sonner, quand le souverain sacrificataire va sonner la trompette, ou soit il va sonner de la corne du bélier, ça sera une journée de délivrance. Et cinquantième année, ça sera l'année du repos. C'est-à-dire, même si tu étais esclave, tu es obligé d'être libre. Même ton maître ne pouvait même pas discuter avec toi parce qu'il sait que c'est l'année du jubilé. Il pouvait peut-être te faire tout ce qu'il pouvait avant 50 ans. Mais cinquantième année, l'esclave devait devenir libre. Or, aujourd'hui, Jésus-Christ est déjà mort sur la proie de Gorgotha. Jésus-Christ nous a déjà délivrés de la malédiction. Jésus-Christ nous a déjà délivrés de la condamnation. Mais le peuple détruit par ignorance, ils sont en train d'être toujours esclaves de Satan, esclaves des démons, esclaves des sorciers. Mais bien le message c'est que la trompette avait déjà sauté. Il y a deux mille ans sur la montagne de Gorgotha. Et la Bible nous dit qu'en ces jours, les sacrificataires avaient pris des cornes et des trompettes pour sonner et le peuple devait crier jubilé. Tout le monde était content pour voir c'était le jour ou l'année de sa délivrance. Et pourquoi tu es en train de souffrir bien aimé? C'est par l'ignorance. C'est par l'ignorance que tu souffres aujourd'hui. Mais je suis venu te dire une chose ma sœur mon frère si tu comprends réellement que Jésus Christ était déjà mort sur la croix il est ressuscité sache-le que tu es libre. C'est par la foi. Si tu as la foi même ce soir cet après il me dit Dieu va te délivrer Dieu va opérer des miracles dans vos vies pourquoi? Parce que l'année de jubilé avait déjà sauvé. Mais pourquoi rester toujours esclave chez Satan? Pourquoi tu continues toujours à souffrir? C'est par l'ignorance que mon peuple est péril. Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité pour que toi aussi tu sois ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois que la trompette qui a déjà sonné le jour de la jubilée va sonner tout à l'heure pour toi? Amen. Il soit ce que ça va s'arriver selon ta foi parce que si tu n'as pas la foi même si on pourra prier pour toi ma sœur mon frère tu vas rester pareil mais c'est par la foi que Dieu va opérer des miracles hier je vous ai parlé de cette femme qui était malade pendant 12 ans elle avait beaucoup souffert mais les jours qu'elle avait entendu parler de Jésus elle avait eu la foi en disant que les jours que moi je vais me raconter avec cet homme il suffit seulement que je touche seulement ses vêtements et je serai guéri et bien aimé dans le Seigneur de même manière qu'aujourd'hui c'est notre dernier jour de notre délivrance ou campagne nous allons le tirer aujourd'hui et tu dois saisir l'opportunité tu dois saisir le temps mais il faut la fin d'une chose que son commencement jubilé avait déjà sonné mais pourquoi tu continues à souffrir jusqu'à présent pourquoi tu pleures mais c'est juste pour te dire que cet après-midi tout à l'heure là s'il y avait encore des démons qui étaient restés en toi qui continuent peut-être à te tourmenter cet après-midi ils vont te quitter pourquoi parce que le grand jubilé c'est Jésus Christ lui-même avait déjà sonné la trompette mais toi c'était par l'ignorance tu ne savais pas c'est pour cela que tu es en train de souffrir de pleurer alors des jours j'y avais déjà sonné voilà bien aimé dans le Seigneur par là j'arrête ma prédication parce que je vais laisser un temps pour la prière et pour la délivrance si tu crois que Dieu va te toucher cet après-midi si tu crois que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie cet après-midi tout à l'heure même dans quelques minutes mets-toi debout et tu verras quelque chose qui va se réaliser tu verras quelque chose qui va se passer tout à l'heure mettez-vous debout nous allons prier mettez-vous debout bien aimé dans le Seigneur le demain à l'heure commencez d'abord à remercier Dieu pour la parole que tu as écouté tu vas prier bien aimé tu remercies le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie prions au nom de Jésus Alléluia priez bien aimé priez maintenant j'appelle le bien aimé qui a des problèmes tu es malade tu as peut-être des esprits mauvais qui te tourmentent tes jours et nuits tu as un problème particulier un problème spirituel un problème physique tu vas passer devant et je vais prier pour toi tu es malade tu as un problème spirituel un problème financier un problème matériel soit un problème des papiers tu vas passer devant bien aimé dans le Seigneur tu ne viens pas devant la porte de Nathan mais tu viens devant Jésus Christ Sous-titrage 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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